Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je trouve que le rôle d'un ministre de la Culture, c'est de permettre les meilleures conditions pour le déploiement de la créativité des artistes sans s'immiscer dans leur créativité et de les mettre au centre. Ces derniers temps, c'est plutôt les institutions qui coûtent cher, qui ont été au cœur des financements et des politiques et l'artiste a été un peu ignoré, un peu plus négligé. Je veux vraiment remettre le curseur, comme à l'école sur les enseignants, dans la culture, sur les artistes. Parce que ceux qui font le boulot, c'est eux. C'est sûrement pas les politiques les plus médiatiques et les plus visibles, mais c'est les politiques les plus essentielles pour la société de demain et d'aujourd'hui. Parce que l'éducation et la culture, c'est ce qui fait la société du futur. Si on n'apprend plus la démocratie à nos enfants, si par la culture on ne passe plus les valeurs, on organise plus de liens entre les citoyens, d'où qu'ils viennent, on ne leur donne pas l'émotion, le sens des choses, il n'y a plus d'humanité. Et je vais demander à Karim Maloul de me rejoindre. Karim sera notre premier pêcher, pas coucheur, mais pêcher-cêcher, et il aura 400 secondes pour parler d'histoire, d'enfance, de technologie. Et puis, vous verrez le camp défini. La première histoire que j'ai commencé à raconter, c'est comment le monde est devenu, comment la Terre est devenue ronde. En fait, l'idée, c'est que quand on crée quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient. C'est vraiment l'histoire que j'ai oubliée. Et ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'une histoire qu'on nous a transmise quand on était petit va remonter à la surface, sans qu'on le sache vraiment, et comment est-ce qu'on va finir par l'utiliser et la ressortir d'une manière tout à fait nouvelle. Toute l'évolution du monde, la transition numérique, nous oblige à repenser nos politiques culturelles. On doit offrir une nouvelle offre culturelle qui assume la transition numérique, mais qui inclut aussi beaucoup plus l'alliance entre l'école et la culture, et qui surtout accompagne d'autres et investit dans les artistes, et puis on doit aller vers des nouveaux publics, ça c'est la demande, et puis on doit changer de paysage culturel de gouvernance parce qu'on n'est pas adapté aux nouvelles données. Et je pense que l'alliance culture-école est fondamentale parce que, un, les futurs créateurs, ils passent par l'école. C'est là qu'on apprend à être innovant, à être autonome, à pouvoir se déployer dans une activité créative, qu'elle soit culturelle ou autre, et la société va être vraiment basée sur la créativité et l'innovation de plus en plus. Deux, c'est là que l'on fait de la démocratie culturelle parce que tous les enfants sont dans la même classe. Quel que soit le degré de culture des parents, au moins ils ont accès à tout. Trois, c'est fondamental pour les apprentissages. On a fait des études qui démontrent que les enfants d'école primaire qui ont suivi des cours de musique relativement structurés pendant trois ans ont une mémoire et une maîtrise des apprentissages de 30% supérieurs aux autres. D'où qu'ils viennent, quel que soit leur niveau intellectuel. Et donc, au lieu de croire que c'est d'occupationnel et du luxe, c'est fondamental dans la structuration de l'éducation de moi. Et donc, mon idée est vraiment de créer un programme avec des initiatives collectives, avec des partenariats nouveaux entre l'école et la culture. Il n'y a pas une évolution qui se fait sans ébranlement. Quand on a donné le droit de vote aux femmes, tout le monde a cru que c'était la fin du pays. On a vu ce qu'il en est devenu. Tout étapre est un bouleversement. Ça, c'est le sens de la vie. Mais si on ne bouleverse pas et qu'on ne change pas, on aura vraiment un énorme problème pour la qualité et surtout l'équité de notre enseignement. Et je pense que nous devons le faire. Sous-titrage ST' 501